Bonjour, je vous présente le devoir numéro 10 qui s'intitule « Ce qui fait bouger les objets ». Il est à rendre pour le 10 juin. Tout d'abord, le document numéro 1 qui s'intitule « Conversion d'une forme de l'énergie à une autre forme de l'énergie durant une chute ». Ici, c'est une chute libre. Donc nous voyons à gauche de la page une boule de pétanque, donc une balle en acier qu'on lâche. Et on observe que c'est une chronophotographie, c'est-à-dire qu'on a pris une photographie toutes les 0,11 secondes. Nous avons empilé dans un logiciel de photographie les images les unes sur les autres. Et nous obtenons donc cette chronophotographie avec 1, 2, 3, 4 et 5 positions de la balle en acier. On laisse tomber une balle en acier, on prend les photos toutes les 0,11 secondes. Et nous avons déjà vu que son énergie de pesanteur, c'est-à-dire l'énergie qu'elle possède du fait de sa hauteur, qu'elle a en sa première position, lui permet de faire un trou dans l'argile ou à l'atterri. Donc ça, ça a déjà été vu. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la vitesse de cette balle qui tombe. Question 1. Qu'un information sur la vitesse de la balle nous donne l'augmentation de l'écart entre les positions de la balle ? Donc on voit ici qu'il y a un petit écart entre la position 1 et la position 2. L'écart entre la 2 et la 3 est ici, l'écart entre la 3 et la 4 est ici, et l'écart entre la 4 et la dernière position est là. Donc, ces écarts entre les positions, augmentent-ils, diminuent-ils ou restent-ils tout le temps les mêmes ? Suivant la réponse que vous pouvez donner à cette question, vous pouvez me dire si la vitesse augmente, diminue ou reste constante. Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question 1. Question numéro 2. Pendant cette chute, donc on sait que l'énergie de pesanteur du départ, qui est dans la balle ici, en hauteur, est transformée petit à petit, pendant la chute, en énergie de mouvement, qu'on appelle énergie cinétique. Expliquez en quoi cette photographie illustre cette affirmation. Question 3. À l'atterrissage dans l'argile, quand la balle tombe dans l'argile. L'argile, c'est une terre souple, meuble et un peu élastique, qui peut se déformer et qui sert à faire des sculptures, par exemple. Donc on a laissé tomber cette balle en acier dans l'argile, il y a fait un trou. Donc à l'atterrissage dans l'argile, quelle forme de l'énergie la balle donne-t-elle à l'argile ? Elle arrive avec une énergie, ici, à cette position-là. Donc la balle était pleine d'énergie cinétique, ou bien était-elle pleine d'énergie de pesanteur ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Document numéro 2. Autre manière d'expliquer la chute. On va voir ce que c'est que la gravitation. On peut aussi dire que la Terre attire la balle vers elle. En fait, les deux s'attirent mutuellement. La gravitation, c'est ce qu'on appelle une interaction. Chacun des deux objets s'attirent mutuellement. Et comme elle se fait sans qu'ils se touchent, on la nomme interaction à distance. Donc le mot interaction veut dire que la balle interagit sur la Terre, la Terre interagit sur la balle, c'est mutuel. Ça se fait à distance. Là, la balle jamais ne touche la Terre, mais à chaque fois, elle est attirée vers la Terre. Et ce petit paragraphe peut se représenter facilement par ce qu'on appelle un diagramme d'interaction. C'est un schéma où on a la balle et la Terre dans des cercles, on va dire. Et les deux sont reliés par une double flèche en pointillé ou en tiré. Ceci représente que c'est une interaction, la double flèche, à distance. Donc ça, c'est un peu comme s'il y avait un lien invisible entre la balle et la Terre. Question 4. A ton avis, si la Terre est aussi attirée par la balle, pourquoi est-ce que c'est la balle qui bouge et pourquoi ce n'est pas la Terre qui bouge ? Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Question 5. Donnez un autre exemple où un objet est attiré par la Terre. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Donc le lien entre énergie et gravitation sera vu dans les classes supérieures. Ce n'est pas du niveau de 4ème. Question 6. Dans la photographie de gauche, celle-là, la petite, la balle est encore en interaction avec la Terre. Oui, on est dans une pièce sur la planète Terre. Tout ce qui est sur la Terre est attiré par la Terre. Mais pourquoi donc cette balle ne bouge plus ? Alors qu'elle est encore attirée par la Terre. Vous pouvez faire pause, le temps de répondre à la question. Lorsque deux objets se touchent, on parle d'interaction, de contact. Toujours interaction, c'est mutuel, l'un sur l'autre. Deux contacts, ça veut dire qu'ils se touchent. Ainsi, dans le cas précédent, ici, la balle et l'argile, on peut faire un diagramme d'interaction du type balle, argile, et une double flèche qui montre l'interaction, double flèche, mais cette fois-ci en très plein. Question 7. Dans un diagramme d'interaction, comment est-ce qu'on dessine, comment est-ce qu'on représente une interaction à distance, et comment est-ce qu'on représente une interaction de contact ? Donc, évidemment, comparez les deux diagrammes que je vous ai donnés, et vous pourrez facilement répondre à la question. Vous pouvez faire pause le temps d'écrire votre réponse. Document 3. On va vous parler de la Lune. Le mouvement de la Lune. Donc, la Lune a un mouvement circulaire autour de la Terre. Nous avons représenté sur ce schéma la Terre, en bleu et en vert, la Lune, par cette sphère plutôt grise. La Terre exerce sur la Lune une attraction qui la maintient sur son orbite. Le mot orbite signifie trajectoire d'un astre autour d'un autre. Ici, le satellite, la Lune, a une trajectoire circulaire autour de sa planète, la Terre. On peut comparer ce phénomène, donc l'attraction, à ce qui se passe lorsqu'un athlète, représenté ici dans la figure 2, tire sur le filin. Le filin, c'est le nom de la corde qui relie sa main à ce qu'on appelle un marteau, une sorte de masse assez lourde. Donc, il fait tourner la masse autour de lui, et pour pas qu'elle s'échappe, il tient la ficelle, il tient le filin. Sans cette attraction, c'est-à-dire sans le fait que le lanceur tienne fermement cette ficelle, ce filin, et bien la masse partirait. Donc, la Lune ne tournerait plus autour de la Terre, et s'échapperait dans l'espace s'il n'y avait pas une interaction entre la Lune et la Terre, comme dans le cas du marteau et de l'athlète. On voit que si l'athlète lâche le marteau, et bien la masse partira de manière tangente à la trajectoire. De la même manière, si la Lune pouvait se décrocher de l'interaction qu'elle a avec la Terre, elle aura une trajectoire tangente à son orbite. Question 8. Dans le document numéro 3, pourquoi comparer la Lune avec un marteau d'un lanceur au marteau ? Pourquoi avoir comparé ces deux schémas, ces deux situations ? Vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question. Question 9. Réaliser le diagramme d'interaction, dont je vous rappelle, ils ont ces formes-là, entre la Lune et la Terre. Faites attention, est-ce qu'on met une double flèche en trait plein, ou une double flèche avec des tirées ? Travaillez bien.